Parfait, merci. Donc effectivement, comme l'a dit Christophe, c'est un travail qui est fait en collaboration avec Sonia Rafaoui, qui est journaliste et photographe indépendante sous le nom de Luca Minot et qui est aussi l'auteur de deux mémoires de recherche sur les télescopages entre cinéma de fiction et science. Donc elle a travaillé sur la confrontation entre les mondes réels et virtuels et la représentation des manipulations génétiques de 1986 à 2005 dans le cinéma américain. Voilà. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est effectivement une comparaison sur les systèmes qui ont été développés par tous les chercheurs du côté de la synthèse vocale et après comment cela s'est transmis, s'est retrouvé dans le cinéma et inversement comment les voies de cinéma influencent en fait les chercheurs justement en synthèse. Donc j'ai dû exclure de mon corpus un certain nombre de films. Donc par exemple, vous n'aurez pas de film d'animation parce que le travail sur le son est tellement énorme que moi j'ai préféré prendre des situations où c'était des acteurs réels en fait qui parlaient. Ensuite, vous n'aurez pas non plus de films de super héros. J'ai essayé d'aller vers des choses qui étaient un peu plus réalistes. J'ai exclu les séries télé, sauf Star Trek, mais je vous expliquerai pourquoi. Également, tout ce qui concerne les mondes virtuels, donc le passage du relo virtuel comme Tron, Matrix, Simwan et Transcendance, ce n'est pas pris en considération. Ce que je vais vous faire, ce n'est pas un cours sur la synthèse vocale. Donc je suis désolée, s'il y a des questions très techniques, je ne pourrais pas forcément y répondre. Ce n'est pas ma spécialité. Comme Christophe m'a présenté tout à l'heure, ça ne fait pas partie des choses que je connais vraiment sur le bout des doigts. Mais par contre, ce n'est pas non plus un cours sur l'ingénierie du son. Par contre, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, donc la première partie, ça va être une chronologie dans laquelle j'essaie de montrer les interactions entre le côté scientifique et le côté cinéma. Et donc, vous pouvez le voir ici. Et puis, j'ai découpé en six périodes et en fait, je vais faire un déroulé temporel, tout simplement. Voilà, donc la préhistoire pour commencer avant 1956. Donc déjà en 1921, l'invention du mot robot par l'écrivain tchèque Karel Kabeck. Donc ce mot, en fait, signifie travail, corvée. Et donc, ça apparaît pour la première fois dans une pièce de théâtre de science-fiction. Voilà. Ensuite, un des premiers robots, en tout cas un qui a vraiment marqué de manière très importante le design des robots par la suite au niveau graphique et représentation visuelle, c'est donc le robot Futura qui apparaît dans le film Metropolis de Fritz Lang. Donc là, il n'y a pas de son. On est d'accord que mon sujet aujourd'hui, c'est la voix. Mais bon, je pense que c'était quand même important de montrer au moins cet élément qui est assez fondateur. Ensuite, en 1939... Ah oui, alors juste une petite note. Là, vous voyez, en fait, j'ai cinq chronologies qui vous permettent de voir à peu près dans quel domaine on est. D'accord ? Donc, en haut, c'est les robots de fiction. En dessous, c'est les technologies vocales en science. Après, les intelligences artificielles en science. Ensuite, les robots en science. Et les intelligences artificielles en fiction. Pour l'intelligence artificielle, je vais dire AI, parce que là, sinon, je pense que ça va être difficile de le prononcer 40 fois en deux heures et demie. Et donc, vous avez ces cinq lignes. Donc là, on est au niveau des robots de fiction. C'est un film de fiction qui s'appelle « The Middle Family at the New York World's Fair ». Et en fait, c'est l'histoire d'une famille qui visite l'exposition universelle de 1939 à New York. Et c'est l'occasion de voir une des premières représentations de robots au cinéma. Donc, un petit extrait. Comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a l'articulation de la parole. Alors, évidemment, c'est faux. Je veux dire, c'est du fake. Il n'y a pas vraiment d'éléments réels au niveau de l'interaction. Par contre, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait un monologue qui était enregistré sur un 78 tours. Et je pense que c'est déclenché en coulisses, je ne sais pas de quelle manière. Mais en tout cas, c'est assez rigolo parce que du coup, ça va construire une représentation du robot dans l'imaginaire commun. Voilà, donc, j'avance. Alors là, on passe du côté des sciences. Donc, vous avez en 1939 le Vauder qui est justement présenté lors de cette exposition universelle à New York. Et donc là, du coup, on est côté scientifique. Donc, le Vauder, c'est une interface semblable à une machine à écrire qui permet de contrôler les différents paramètres de la voix et de synthétiser de la voix en direct. Le tout est manipulé par un être humain. Donc, en l'occurrence, c'est une femme. Ils ont recruté, je pense, des secrétaires ou des gens qui étaient vraiment très, très au point pour tout ce qui était d'actylographie. Et donc, ça requiert une grande dextérité. Je vais vous montrer la démonstration. La machine uses only two sounds produced electrically. One of these represents the breath. The other, the vibration of the vocal cords. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits, such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say she saw me with no expression. She saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Did she see you or hear you? She saw me. Voilà. Et alors, évidemment, en 1939, vous imaginez que ça a remué pas mal les gens. Et donc, il y a un des journalistes qui a assisté à la démonstration, qui a eu cette réaction, qui a crié « My God, it talks ! » Voilà. Donc, c'était pour la petite histoire. Ensuite, on enchaîne en 1942 sur, cette fois, le côté fiction, mais qui va passer vers le monde scientifique, c'est-à-dire la création, l'énonciation, plus exactement, des trois lois de la robotique de Isaac Asimov. Donc, Isaac Asimov, qui est scientifique, mais également écrivain de science-fiction, qui formule en 1900, je crois que ça commence vers 1941, mais c'est énoncé de manière formelle dans une nouvelle de 1942. Donc, ces fameuses trois lois de la robotique, qui sont « Un robot ne peut nuire à un être humain, ni laisser sans assistance un être humain en danger. » La deuxième loi, « Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par les êtres humains, sauf quand de tels ordres sont incompatibles avec la première loi. » Et enfin, la troisième loi, « Un robot doit protéger sa propre existence tant que cette protection n'est pas incompatible avec la première ou la deuxième loi. » Et donc, ça, ça inspirera, en fait, toute une série de nouvelles. Bien sûr, c'est le côté paradoxal de ces lois qui est mis en avant. Et donc, ça, ça a encore une influence à l'heure actuelle. Par exemple, c'est quelque chose qui est central dans le film « Aérobot », qui est sorti en 2004. C'est vraiment un des points fondateurs, un des points centraux de l'intrigue. Alors, maintenant, côté science. En 1943, le premier calculateur, un des premiers calculateurs électroniques, j'ai trouvé plusieurs dates, ce n'est pas toujours très clair. Mais moi, je l'ai relevé celui-là parce qu'il s'appelle Colossus et qu'il sera après utilisé dans des récits de fiction. Toujours du côté science, l'ENIAC, qui est le premier ordinateur entièrement électronique. Là, on est en 1945. En 1948, les principes de la cybernétique sont énoncés par Norbert Wiener. Donc, la cybernétique décrite par Norbert Wiener, pour lui, c'est un moyen d'expliquer et de comprendre tous les mécanismes rencontrés avec quelques briques logiques simples. Vous voyez, en fait, là, ce à quoi on assiste, c'est à la création aussi de disciplines scientifiques. Aux alentours des années 40-50, il y a eu quand même une révolution énorme avec l'électronique et après le passage à l'informatique, au numérique. En 1949, toujours côté scientifique, les premiers robots autonomes, en fait, ils s'orientent vers la lumière. C'est-à-dire, ils sont programmés, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de programme, c'est beaucoup de composants électroniques. Mais en tout cas, ils essayent de s'orienter vers la source de lumière qu'ils détectent dans leur environnement. Ça, c'est une première. En 1950, cette fois, on est au niveau des technologies vocales. Donc, je vais vous présenter quelque chose qui s'appelle le pattern playback, qui a été mis au point aux Askins Laboratories aux États-Unis. Donc, en fait, c'est la conversion de l'image d'un spectrogramme simplifié en son. Je ne sais pas si vous connaissez le phonéticien Pierre Delattre. Oui, bon. Et il apparaît sur cette vidéo. Donc, là, j'ai coupé. En fait, il n'apparaît pas. Mais si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien à disposition, parce que c'est vraiment intéressant de voir expliquer le procédé. Donc, c'est extrait d'une émission qui passait à la télé américaine, je crois. Donc, il y a trois phrases qui vont être synthétisées. Donc, là, on est vraiment au côté synthèse vocale scientifique. De nouveau, c'est un petit unterwegs. бесп municipalit est juste. Ce temps, c'est sorrow. C'est facile de dire tout le monde. C'est facile de dire tout le monde. C'est facile de dire tout le monde. Donc ça, en fait, c'est ce à quoi ressemble une voix de robot, une voix de synthèse dans la réalité en 1950. Et évidemment, ça va influencer ce qui se fait au niveau cinématographique. En 1951, alors ce n'est pas un robot qui parle, mais je l'ai quand même mis parce que c'est le premier robot qui est équipé d'un dispositif de reconnaissance automatique de la parole. Donc là, on est dans un film, bien sûr, de science-fiction et il se déclenche quand on dit Klaatu Barada Nikto. Voilà, donc c'est de la science-fiction pure et dure avec extraterrestre et tout ça. Mais ça influence le public aussi qui se dit que oui, un robot qui comprend la parole, ça peut exister, ça existera probablement un jour. En 1952, le premier système de reconnaissance vocale, donc c'est marrant parce qu'en 1951, il y a le premier robot de fiction qui comprend la parole. Et en 1952, il y a le premier système de reconnaissance vocale dans la réalité qui est créé au Bell Labs. Il reconnaît les chiffres de 1 à 10. Et en fait, le système est vraiment marrant. Donc, on parle et il y a une machine à écrire qui tape le résultat qui a été reconnu. Il y a des vidéos que vous pouvez trouver tout à fait rigolos. En 1952, cette fois, on est côté scientifique. Vous avez donc un ordinateur qui s'appelle The Meniac, qui est mis en service, qui est construit sur la direction de Nicolas Metropolis, qui en a choisi le nom. Le nom est peut-être suggéré par Von Neumann. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1953, cet ordinateur est mentionné dans un film de fiction. Alors, ce n'est pas un ordinateur qui parle, mais pour la première fois, on mentionne le fait qu'un ordinateur chante, parce qu'en fait, il fait des bip-bip électroniques. Du coup, je vais vous montrer cet extrait. J'ai désolé, la qualité de l'image n'est pas très bonne. C'est bon. Il y a eu des évolutions, bien sûr, au niveau de la synthèse vocale. En 1953, vous avez Gunnar Fandt qui met en service le OVI Cascade Formant Synthesizer. Et donc, avec cette phrase que j'ai mise en exemple, vous pourrez constater les progrès qu'il y a depuis le pattern playback. « How are you ? I love you ! » Et je trouve ça vraiment drôle que ce soit ces phrases-là qui soient dites en 1953, parce qu'on verra que 60 ans plus tard, dans le film Her, c'est un peu ce qui se passe avec le héros, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux de son système d'exploitation qui a une voix tout à fait originale. En 1955, vous avez la création du mot français « ordinateur » par IBM. En 1956, une petite révolution, c'est la naissance de l'intelligence artificielle, donc côté scientifique, avec le Dartmouth Summer, où en fait, je crois que c'est une dizaine de scientifiques qui se sont regroupés, qui ont travaillé pendant deux mois au cours d'une école d'été prolongée, pour mettre au point les bases de cette discipline. En 1956, c'est le film « Planète interdite » qui sort au cinéma. Et là, c'est vraiment un film fondateur, en fait, pour les voix de fiction. C'est donc le fameux « Robbie le robot » qui est resté après célèbre, qui a fait des apparitions dans plusieurs autres films et également dans le réel. Donc, qui est interprété par Marvin Miller pour la voix et Frankie Darrow, entre autres, qui est dans le costume. Je pense que le costume faisait un certain poids. Et en fait, je vais vous montrer un petit extrait. Donc, vous verrez, le son de sa voix est très particulier. Il y a pas mal d'emphase et tout ça, mais il y a un effet sur le contenu fréquentiel. Et ce qui est marrant aussi, c'est toutes les manifestations qui accompagnent la parole. Donc, vous verrez, il a ces petites antennes qui tournent. Et surtout, il y a ce truc vraiment génial qui est, je trouve, une super trouvaille. C'est les lumières qui s'allument au niveau de sa bouche quand il parle. Je ne sais pas comment ça a été fait, mais en tout cas, je trouve que ça marche super bien. Et donc, je vais vous montrer cet extrait. Bienvenue à Altair Four, gentlemen. Je vais vous transporte à la maison. Si vous ne parlez pas en anglais, je suis à votre disposition avec 187 autres langues, avec leurs différents dialects et sub-tongues. colloquial English will do fine, thank you. This is no offense, but you are a robot, aren't you? That is correct, sir. For your convenience, I am monitored to respond to the name Robbie. Alors évidemment, ça, ça vous rappelle peut-être ça ? Oui, je pense que vous êtes programmé pour étiquette et protocole. Protocole ? Why, c'est ma primary function, sir. Je suis bien versé à tous les customs. Je n'ai pas besoin d'un protocole, Droid. Je n'ai pas besoin d'un protocole, Droid. Je n'ai pas besoin d'un protocole comme ça. C'est pourquoi j'ai été programmé... Je n'ai vraiment besoin d'un Droid qui comprends le langage de la langue des moisture-vaporators. Vaporators ? Sir, ma première job était de programmer de load-lifters. C'est très simile à vos d'évaporators. Je n'ai pas besoin d'un protocole. Pouvez-vous parler Bachi ? Bien sûr, je peux dire. C'est comme une seconde langue pour moi. Je suis allé, ferme. Je vais prendre ça, sir. Ou peut-être ça. Donc on est passé de 187 langues maîtrisées par un robot en 1956 à 6 millions de langues maîtrisées en 1983. Côté fiction, bien sûr. Là, en 1957, c'est la première apparition d'un ordinateur dans un film. Il fait simplement des bips, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe à l'époque... Enfin, en 1957, le récit est contemporain. Donc c'est en fait l'arrivée de l'informatique aussi dans les bureaux et le quotidien de gens qui est mis en avant dans ce film. En 1957, le retour de Roby le robot avec peut-être le premier ordinateur de fiction à parler. Je ne sais pas. Il y a peut-être des films qui existent avant dans les séries des Superman, etc. Vous voyez, dans les années 30. Mais bon, je n'ai pas eu accès à ces données-là. Mais du coup, ça va un peu créer un précédent, je dirais, pour tous les ordinateurs parlants qui vont suivre. Je suis désolée, il y a des sous-titres, je crois que c'est du néerlandais, qui sont incrustés dans l'image. Je n'ai rien pu faire, donc voilà. Il y aura juste des sous-titres superposés. Si découvertes avant la launch, la probabilité d'un armed attacke 91.6%. Si découvertes après la launch, la probabilité d'un peaceful négociation 87.3%. Bon. On va mettre ça dans 4 jours. Puis, le monde peut rester facile. La seule question est si, quelque part de la ligne, la sécurité a déjà été brûlée. Les données insuffisantes, à cause de l'élément humain. Est-ce que c'est encore en train ? Ça n'est pas vraiment en train. Donc, on était déjà espionné par les ordinateurs en 1957. Et donc, vous avez cette voie très monocorde qui va vraiment marquer durablement les voies de robots et les voies d'ordinateurs dans la fiction. Ensuite, vous avez la synthèse par modèle physique qui apparaît en 1962. Donc, l'IBM 704 est le premier ordinateur à chanter. Donc, il chante Desi Bale. Merci. 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 Je ne sais pas si vous avez encore en mémoire les synthèses précédentes, mais au niveau rendu, il y a quand même des problèmes. Il y a aussi la musique qui est un petit peu un cache-misère. On a toujours l'impression que les voix chantées sont meilleures que quand c'est une voix isolée, une voix parlée. En 1962, vous avez la présentation à l'exposition universelle de Seattle d'un ordinateur capable d'effectuer des opérations mathématiques dictées. C'est-à-dire qu'il reconnaît 16 mots et il reconnaît aussi les chiffres de 0 à 9. Donc ça, c'est côté scientifique, évidemment. Côté fiction, en 1962, un film qui s'appelle The Creation of the Humanoids, dans lequel on voit pour la première fois un robot qui a une figure humaine et qui parle quasi normalement. Je ne comprends pas, Craigus. Vous n'avez pas besoin. Vous voulez me être amoureux de vous ? Si vous voulez. Alors, je n'ai pas. Si vous voulez me faire, je voudrais que vous connaissez que vous avez. Comment ? Parfait-il de vous-même. Vous savez que je dois considérer votre bien-être plus d'autre. Ça me fait sentir mieux. Bien. Donc, pour la petite histoire, c'était le film préféré d'Andy Warhol. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais en tout cas, c'est un fait. En 1966, le début de la série Star Trek, donc série américaine. C'est avec des vaisseaux spatiaux, des extraterrestres, etc. Et l'actrice Magel Barrett incarne la voix des ordinateurs de l'Enterprise et du Starfleet. Sa voix sera utilisée pour ce rôle jusqu'en 2009. Donc, elle a fait quand même, pendant 42 ans, puisqu'en fait, elle est décédée en 2008, mais la dernière fois qu'on entend sa voix, c'est dans un film sorti en 2009. Pendant 42 ans, elle a fait la voix de ce vaisseau spatial. Donc, un petit extrait. « Computer, last message received and recorded from Captain Kirk. In place. Run a through analyzer. Question. Is it or is it not the captain's voice? Negative. A close copy. A voice duplicator. 98% probability. » Donc, en fait, cette voix, pareil, va marquer de manière durable l'imaginaire des spectateurs, puisque une voix féminine est très souvent utilisée pour faire les copilotes, les ordinateurs de contrôle à bord d'un réseau spatial. Et toujours avec, je ne sais pas si vous avez entendu, la réverbération qu'il y a sur sa voix. Donc, ça, c'est pareil. Ça va être vraiment un truc très, très stéréotypique. Et bon, là, elle a une voix hyper monocorde, très articulée, etc. Donc, ça, c'est vraiment d'époque. C'est normal, je dirais. Ce qui serait intéressant de faire, c'est peut-être de voir comment ça a évolué, justement, sur ses 43 ans. En plus, sachant que c'est la même actrice, a priori, qui a toujours joué ce rôle. Voilà. Donc, ça peut être bien de mettre en parallèle cette évolution au niveau du rendu sonore dans la fiction, avec aussi les progrès qui ont été faits au niveau de la synthèse. Mais c'est un sujet à part. En 1966, donc, le film Cyborg 2087 sort. Alors, l'histoire, c'est en fait, donc, je crois que c'est en, je ne sais plus quelle année, mais en tout cas dans le futur, un futur assez lointain. Un cyborg est envoyé dans le présent, donc en 1966 à l'époque, pour sauver quelqu'un. Voilà. Donc, je ne sais pas si le scénario vous rappelle quelque chose. C'est exactement l'idée qu'il y a dans Terminator. Donc, je ne sais pas si James Cameron a vu Cyborg 2087. À mon avis, c'est possible. Toujours est-il qu'il s'en est vraiment très largement inspiré. Donc, je vais vous montrer un petit extrait pour montrer à quel point la haute technologie de l'époque est vraiment très impressionnante. Pour information, parce que là, ce n'est pas hyper limpide, le cyborg, c'est celui qui est au fond, qui est au milieu. D'accord ? Parce que, évidemment, c'est un cyborg, donc il parle comme tout le monde. Et comme ça, il arrive à sondre dans la foule. C'est vrai. On a peut-être. On a peut-être. Mais, j'ai pas besoin de rin. J'ai pas besoin de rin. Il ne sera plus besoin, Dr. Zelley. On a pas encore. Tu ne comprends pas. C'est pas un doctor. Je ne comprends pas. Je n'ai pas un surgeon. Tu n'as pas un chirurgien. Tu peux faire ça. Je sais que tu peux. Il sait que ce serait légal. Tu sais le laws du profession profession. C'est... C'est... C'est une coute, c'est un cyborg. C'est un coute. Merci. C'est incroyable. Mais vrai, Dr. Zeller. C'est pour que vous ayez bien en tête le rendu. Bon, il y a un point de vue prosody, pas parfait. Mais voilà, justement, en 1968, donc la même année, première synthèse à prosody calculée par règle. Et ce qui se passe, c'est que la même année, toujours en 1968, on a, côté fiction, un ordinateur qui a de la prosody, qui s'appelle Hal, qui parle d'une voix claire et intelligible, mais avec un manque extrême d'émotion. Alors ça, c'est un commentaire que j'ai trouvé, je ne suis pas complètement d'accord, parce que, enfin, vous me direz peut-être ce que vous en pensez. Oh, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Donc, je ne sais pas si vous avez une opinion sur sa voix. Je ne trouve pas qu'elle soit dénuée d'émotion. C'est juste qu'il y a un ton, je ne sais pas, posé. En 1970, donc en 68, dans le film de Mia Ulysse et l'espace, l'ordinateur prend le commandement du vaisseau et il tue les uns après les autres les membres de l'équipage pour assurer sa mission. Et en 1970, on a carrément un ordinateur qui va prendre le contrôle de la Terre en s'alliant avec l'ordinateur équivalent côté russe. Donc, on est en pleine guerre froide. Et donc là, ce qui est marrant, c'est que deux ordinateurs, un russe et un américain, s'allient pour détruire les hommes. Ou en tout cas, ils proposent d'assurer la paix sur Terre. Et donc, la paix, c'est de respecter les règles du dictateur électronique. Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné un ordinateur, enfin, un des premiers ordinateurs qui s'appelle Colossus. Et du coup, là, probablement un hommage, l'ordinateur s'appelle Colossus. C'est la voix de Colossus, la voix de Guardian. Nous sommes un. C'est la voix de l'unité. Forbin. Oui. C'est la voix de la voix de l'unité. C'est la voix de l'unité. Donc, une voix encore hyper monocorde. Alors, c'est marrant parce que deux ans avant, on avait quand même... Mais bon, dans 2001, on est vraiment dans un univers purement de science-fiction. Donc, effectivement, on peut avoir un robot qui a une prosodie tout à fait normale. Alors que là, en 70, on est en fait dans une époque, une fiction contemporaine. Et du coup, c'est plutôt le côté à quoi ressemblent les voix de cette époque qui va inspirer probablement la mise en scène. En 1971, donc, les ingénieurs d'IBM peuvent de n'importe où aux États-Unis s'adresser vocalement à un ordinateur qui est situé à Raleigh. et ils reçoivent en réponse une réponse parlée. Donc, c'est le Automatic Call Identification, ça s'appelle. Et c'est le premier système de reconnaissance vocale d'IBM à fonctionner par ligne téléphonique et à accepter une large gamme de voix et d'accent. En 1973, donc, vous avez un film qui s'appelle « Mondwest » de Michael Christen qui sort. Et donc là, je n'ai pas mis d'extrait parce qu'en fait, les robots parlent avec une voix tout à fait normale. En fait, c'est un parc d'attractions dans lequel on peut avoir des interactions, etc. Il y a des petits scénarios qui sont mis en place. Mais c'est des robots qui jouent le rôle des participants. Et donc, les êtres humains vont s'amuser, etc. Juste qu'au moment où un des robots tombe en dysfonctionnement et commence à s'attaquer réellement aux êtres humains. Donc, c'est joué par Yul Brunner. En 1973, donc, le premier robot humanoïde grandeur nature avec marche bipède qui est capable de communiquer avec une personne. Alors, communiquer, je n'ai pas le détail, mais il doit y avoir probablement une voix de synthèse. Je ne suis pas sûre. Il faudrait que je revérifie ça. En tout cas, en 1973, ça marque les débuts de la recherche au Japon sur la marche bipède. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu le look du robot. Ça a bien évolué depuis. Donc, en 1974, on est toujours là, dans les côtés voix d'ordinateur de femmes, dans un vaisseau spatial du futur. Et là, je ne sais pas si quelqu'un a vu ce film. Alors, c'est quand même un grand moment de cinéma encore, parce qu'ils fument dans le cockpit. Là, il y a le vaisseau qui parle, qui leur parle, qui les félicite. Mais, je veux dire, ils pourraient très bien être en train de jouer au poker en même temps. Donc, je vais vous montrer la voix qui est mise en scène. Et alors, aussi au niveau du vocabulaire employé, je trouve que c'est assez rigolo. Ça montre les évolutions au niveau scénaristique. En 1974, il y a... Donc, je vous disais, je crois que c'était en 71, le premier système de text-to-speech. Mais en 1974, j'ai pu visionner, et du coup, je vous fais partager, les archives qui ont été faites d'un essai de text-to-speech, donc dans le monde réel. Donc, en fait, c'est un utilisateur qui a un problème, il est atteint du syndrome d'Homoibus, et du coup, il essaye de commander une pizza par téléphone en utilisant un ordinateur parlant. Donc, vous allez voir, c'est la quatrième tentative. J'ai coupé les tentatives ratées d'avant pour que vous ayez simplement cet échange. J'ai coupé les tentatives ratées d'un essai d'un essai. Et donc, c'est étonnant parce qu'on voit aussi la réaction du public face à ce débarquement de nouvelles technologies. Donc, la personne qui prend la commande, je pense que c'est la première fois qu'il y a un ordinateur qui lui parle avec une sonorité comme ça par téléphone. Mais bon, au bout de quelques minutes, quand même, il arrive à prendre la commande, et il a toutes les options qu'il veut, et il arrive à le faire livrer, etc. Donc, c'était en 74. En 75, un film qui s'appelle « Les femmes de Step 4 », on voit l'image de la femme à l'époque. Donc, c'est en fait les femmes d'un village qui sont remplacées, enfin d'un village, c'est un peu genre Wisteria Lane, qui sont remplacées par des robots. Comme ça, c'est la compagne idéale. Voilà. Donc là, vous allez voir un petit extrait avec une de ces femmes. Le truc, c'est qu'elle parle tout à fait normalement. Elle a une voix peut-être un peu plus suave. Vous allez constater par vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous avons eu l'occasion d'un moment. Je ne peux pas faire de l'esprit. Oh, besides, je suis un peu plus de travail. L'esprit ? Oh, oui, j'ai fait Nettie. Oui, c'était... C'était juste le être seul avec Ed qui a fait ça. J'espère que j'ai un peu de perspective sur ma vie maintenant. Tout j'ai pensé avant avant c'était juste moi. Voilà. Donc, intéressant aussi au niveau du contenu. En 1976, la Kurtweil Reading Machine qui permet la combinaison d'une reconnaissance optique de caractère et d'un système de text-to-speech, ce qui permet de lire à haute voix des livres imprimés. En 1976, le premier super ordinateur est créé. Il est construit autour d'un processeur 64 bits cadencé à 83 MHz. Il a 8 méga octets de mémoire et est refroidi au fréant. En 1977, donc, côté cinéma, la guerre des étoiles avec une influence durable avec les robots C3PO et R2D2. Donc, R2D2, ce sera un peu l'archétype du robot rigolo qui n'a pas forme humaine et qui s'exprime comme il peut. Et alors que C3PO, c'est le grand robot que vous avez vu tout à l'heure qui parle avec, en plus, un petit accent en English et qui, du coup, a cette personnalité de majordome un peu guindée et qui se retrouvera aussi pas mal dans les robots qui vont suivre. Alors, en 1977, toujours, vous avez un film qui sort qui s'appelle Génération Proteus, où là, c'est l'arrivée de la domotique, je dirais, au cinéma. Donc, c'est en fait un des premiers ordinateurs qui équipe entièrement une maison et qui va, en fait, séquestrer la femme du chercheur qui a conçu le système et dans un but de se reproduire. Voilà, donc, on est en 1977. Je vais vous montrer un petit extrait. Donc là, c'est au début du film, enfin, dans la première moitié, je crois. Du coup, tout va bien. L'ordinateur n'a pas encore pris le contrôle de la maison. Dr. Harris, I wish to have access, private access, to one of my terminals. Private access, why? I want to study man, his isometric body and his glass jaw mind. Very ambitious program, but at the moment, all the terminals are occupied. Construct one. I'm sorry. Request a nine. Dr. Harris, when are you going to let me out of this box? I see you've felt a sense of humor. This paper describes a small real-time speech synthesizer. The synthesizer requires as its input a string of phonemes and the associated duration, pitch, and amplitude parameters. Ce qui est intéressant, c'est que c'est du temps réel, parce que dans les premiers modèles que je vous ai fait entendre, bien, j'ai lu que ça pouvait être parfois jusqu'à plusieurs jours de calcul avant de pouvoir sortir quelque chose. Et donc là, je ne sais pas si c'est les débuts du temps réel, mais en tout cas, c'est mentionné dans ce que j'ai pu dire que celui-ci est en temps réel. En 1978, les technologies vocales, toujours, mais cette fois côté grand public, avec la sortie du speak and spell. Alors, qui n'a pas eu de speak and spell dans cette salle ? Ou qui ? Ah, mince. Mais vous aviez au moins une copine qui en avait un. Non ? Bon, d'accord. En tout cas, ça a vraiment marqué son époque. Et pour la petite histoire, ça apparaît dans E.T. l'extraterrestre, donc quatre ans après la sortie du produit du côté du grand public. Donc je vais vous faire écouter un peu la qualité de ce qui était produit par cette machine. Now spell one as in one word. O-N-E, correct. Next spell Earth. Voilà, donc c'est à peu près intelligible. Bon, il ne faut pas être trop exigeant, mais bon, quand même, c'est pas mal. En 1979, donc vous avez le film Alien qui sort avec robot et ordinateur de bord. Le robot se fond dans l'équipage. Personne ne sait que c'est un robot. Donc il parle normalement, du coup, je n'ai pas mis d'extrait. Par contre, j'ai mis un petit extrait de la voix de l'ordinateur de bord, qui est donc encore une femme, et qui a été influencé par, enfin là, c'est mentionné, ça a été influencé par l'ordinateur de bord de Dark Star, qui est donc l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure avec ceux qui fumaient dans le cockpit, etc. Donc on est cinq ans plus tard. Voilà, donc encore une voix très réverbérique. Vous pouvez le constater. En 1979, le film Le Trou Noir sort. Et donc là, cette fois, c'est un robot qui a un rôle comique, comme dans Star Wars, mais avec une forme non humanoïde. Et du coup, après, ce sera un élément qui va être couramment utilisé par la suite pour ce type de personnage. Donc le côté un peu burlesque du robot. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc le côté rigolo, avec aussi bien au niveau des dialogues qu'au niveau des effets qui sont utilisés sur la voix. En 1982, donc Blade Runner, d'après le roman de Philippe Cadic, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui datait de 68. Et là, encore une fois, je n'ai pas mis d'extrait parce que tout le trouble réside dans le fait qu'on ne sait pas si ce qui est à l'écran est un être humain ou un robot, un androïde. Du coup, la voix n'est pas du tout modifiée. Les acteurs parlent normalement. Je n'ai pas trouvé de témoignage disant qu'ils avaient eu des indications pour parler d'une certaine manière plutôt que d'une autre, s'ils devaient articuler de manière exagérée ou pas. Je ne sais pas. En 1983, donc cette fois, c'est un ordinateur qui prend le contrôle des missiles. Et du coup, en fait, il y a une histoire avec un geek de l'époque qui essaye de rentrer dans tous les systèmes qu'il peut. Il finit par rentrer dans ce système-là. Et du coup, il joue un jeu qui s'appelle Nuclear War. Et sauf que le système est lié au système de défense américaine. Et du coup, dans leur cockpit, ils croient qu'il y a une guerre nucléaire qui est en train de se mettre en route. Donc je vais vous faire écouter la voix, encore une fois, de cet ordinateur. It thinks I'm Falcon. Hello. How can I ask you that? It'll ask you whatever it's programmed to ask you. You want to hear it talk? Yeah. I'll ask it how it feels. I'm fine. How are you? Excellent. It's been a long time. Can you explain the removal of your user account on June 23rd, 1973? They must have told it he died. people sometimes make mistakes. Yes, they do. How can I talk? It's not a real voice. This box just interpret signals from the computer and turns them into sound. Shall we play a game? Oh. Donc, évidemment, c'est un acteur qui joue cette voix qui est censée celle d'un ordinateur. Et dans les dialogues, on dit que ce n'est pas une vraie voix, mais que c'est un ordinateur. Et donc, vous avez pu constater les petits effets qui sont utilisés sur cette voix et puis un ton très monocorde. En 1983, c'est le CLAD Talk qui est à l'origine du système de text-to-speech DEC Talk. Donc là, je vais simplement vous faire écouter le rendu. Text-to-speech systems are beginning to be applied in many ways, including aids for the handicapped, medical aids and teaching devices. The first kind of aid to be considered as a talking aid for the vocally handicapped. According to the American Speech and Hearing Association, there are over one million people in the United States who are unable to speak for one reason or another. Et ensuite, un petit aperçu de ce qu'on peut faire. Donc, parce que jusqu'à maintenant, vous avez entendu des voix masculines. Et donc là, c'est un essai de voix féminine à partir d'une voix masculine. I am the standard male voice. Perfect Paul. This is the result of trying to imitate a female voice by increasing the pitch, reducing the head size and lengthening the open quotient. Voilà, donc c'est pas... Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est pas très... Pas une grosse réussite. J'ai l'impression que c'est un garçon qui a une voix de fossé. Je ne sais pas. Vous remarquerez le nom de la voix qui s'appelle Perfect Paul. N'est-ce pas ? Donc ça, on dit nom sur la perception qu'on a de ces êtres artificiels. en 1984 sort le film 2010, l'année du premier contact, qui est en fait la suite du film 2001, l'Odyssée de l'espace que j'ai mentionné tout à l'heure et où vous avez entendu une des voix qui a vraiment révolutionné le cinéma, donc la voix de l'ordinateur dans la suite, vous avez une voix de femme, donc je vais vous faire écouter, donc c'est Sal, elle s'appelle. Bonsoir, Sal. Tu as quelque chose pour moi ? Non, Dr. Chandra. Tu as quelque chose pour moi ? Nous avons souvent parlé de Hal. Oui, nous avons. Nous avons parlé de Hal's anomalous behavior. Vous avez dit que nous ne pouvons résoudre le problème de Hal's behavior sans plus de information. C'est correct. Je m'envoie parler de Hal. Je suis sûr qu'on a besoin de plus de information pour que nous résoudre les anomalies. Et comment nous avons cette information ? C'est obvious. Quelqu'un doit revenir à la découverie. C'est celui-ci qui devrait être vous. Je suis sûr. Et maintenant il se semble comme si ça va se passer beaucoup plus plus tard que nous avions d'avouer. Je suis heureux de l'entendre. Donc encore une fois une voix suave, voix d'hôtesse de l'air, qui est vraiment le stéréotype de la voix d'ordinateur et de copilote dans les films. En 1984, cette fois-ci côté scientifique, le robot Wabot 2 est fabriqué à l'université Waseda au Japon. Il a une capacité à communiquer. Je pense que c'est de la synthèse mais je n'ai pas pu avoir le détail. Il lit une partition et il peut jouer sur un clavier en accompagnement d'un chanteur. Je ne sais pas dans quelle mesure il suit le chanteur. Je n'ai pas trouvé vraiment d'archives là-dessus. Mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé sur les sites que j'ai pu consulter. En 1984, la sortie du système Macintosh, cette fois côté scientifique. C'est un système text-to-speech qui équipe l'ordinateur Apple Macintosh, l'original, qui est utilisé dans divers films comme L'apprenti millionnaire dans Wally en 2008. Également, il est utilisé en musique pop par exemple dans les titres Phytherapier et Paranoïde androïde de Radiohead. Je ne sais pas si c'est des titres que vous connaissez. En tout cas, c'est la voix de cet ordinateur-là qui est utilisée cette fois dans la fiction et dans la musique. On arrive à la troisième R que je mentionnais. la quatrième R c'est le soulèvement des machines avec la sortie en 1984 de Terminator de James Cameron et donc l'apparition du cyborg. C'est la première fois qu'on voit à l'écran un cyborg. Un cyborg, qu'est-ce que c'est ? C'est un robot qui a une peau artificielle, qui a vraiment une apparence humaine parfaite. Il y a deux types de cyborgs. Il y a des cyborgs à base robotique et puis il y a des cyborgs à base humaine comme par exemple Robocop où c'est un être humain qui est un homme augmenté à qui on met tout un système, mais les deux sont considérés comme étant des cyborgs d'après la terminologie que j'ai pu consulter. Donc là, comme il a tous les attributs d'un être humain, sa voix va être humaine. Par contre, au niveau de la prosodie, ce n'est pas encore ça. Je vais vous mettre un petit extrait tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, il n'y a pas d'effets particuliers, il n'y a pas de révéberation, il n'y a pas de phaseur, il n'y a pas, etc. C'est juste au niveau de l'articulation. Sachant que, en plus, à mon avis, à l'époque, Anna Schwarzenegger a encore un petit accent autrichien. Je ne sais pas. Je n'ai pas comparé avec d'autres films, mais du coup, tout ça concourt à ce ton un peu étonnant. ce qui est important dans Terminator, c'est que c'est le premier scénario où on se dit que peut-être les ordinateurs et les robots pourraient s'en prendre à l'humanité puisqu'ils se rebellent et ils prennent le pouvoir. Et du coup, en 1985, en complément des trois lois de la robotique que j'ai énoncées tout à l'heure, vous avez Isaac Casimov qui rajoute une loi qui s'appelle la loi zéro de la robotique qui, au-delà de simplement protéger un être humain, assure aussi qu'un robot ne peut nuire à l'humanité ni laisser sans assistance l'humanité en danger. Et alors, encore une fois, évidemment, ça va être interprété, réinterprété, mystifié, modifié tout ce qu'on veut dans plein de scénarios qui vont suivre parce qu'à l'époque où on considère que le plus grand danger pour l'humanité, c'est l'humanité, un robot, du coup, va prendre l'initiative de supprimer l'humanité pour la protéger d'elle-même. Voilà, donc ça, c'est un scénario récurrent depuis, je dirais, je ne sais pas, peut-être 10 ans, 10-15 ans. Voilà, donc ça, c'est la loi zéro de la robotique. En 85, donc le film d'Ariel qui met en scène un humanoïde enfant. Je ne sais pas si c'est le premier, peut-être, si quelqu'un a d'autres références, je suis preneuse. Voilà, donc là, en fait, c'est juste par le scénario qu'on sait qu'il est humanoïde, donc que c'est un robot. Sinon, au niveau de la voix, il n'y a pas du tout d'effet particulier. en 86, le film short-circuit met en scène un robot qui a une physionomie très particulière. Il n'est pas, il a deux bras, des yeux et il roule, mais autrement, ce n'est pas du tout un robot humanoïde. Et il a une voix rigolote, une voix un peu, genre, voie de dessin animé. et donc, c'est une comédie. Donc, tous les attributs du robot concourent à un aspect burlesque, donc la voix que je vais vous faire écouter. C'est quand même un robot assez exceptionnel, puisqu'il arrive à repérer des formes dans les nuages et qu'il apprend une vitesse étonnante, etc. Donc tout ça, c'est suite à un court-circuit, évidemment. En 1987, là côté grand public, Science met avec une concrétisation dans le monde du grand public, donc la poupée Julie, qui est commercialisée par la compagnie Worlds of Wonder, donc elle fait de la reconnaissance vocale et de la synthèse vocale. En 1988, un film avec encore une fois une vision de la femme un peu particulière. Cette fois, c'est le film Chérie de Mille, dans lequel c'est encore la femme parfaite, etc., qui est forcément un androïde. Je vous montrerai un petit extrait tout à l'heure dans la deuxième partie de ma présentation. En 1988, on est toujours dans le côté autoritaire des robots. Alors cette fois, ce n'est pas un robot qui va se rebeller contre l'humanité et essayer de la servir. C'est un robot qui va assurer des missions de protection et donc en fait, c'est un policier, d'où son nom Robocop. Donc je vais vous montrer deux extraits. Le premier, c'est en fait, quand il est en mission d'intervention sur le terrain et vous verrez qu'il a une voix réverbérée. On a l'impression qu'il est en train de parler dans une boîte de conserve, un truc comme ça. Et il a aussi ce qu'on appelle un flangeur qui a un effet en fréquence. Alors que dans l'extrait numéro 2, où il est simplement en train d'interagir avec sa collègue, il a une voix normale. Donc ça a été étudié par quelqu'un qui s'appelle Doyle, qui a montré que la réverbération créait un sentiment d'autorité. Pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire commun, la réverbération, c'est les églises, etc., quelque chose de très impressionnant. Donc la réverbération est associée à ce genre de comportement d'autorité. Je vais vous montrer les deux extraits tout de suite. Donc je ne sais pas si on n'entend pas tout à fait bien l'effet sur le système de diffusion, mais bon, on perçoit quand même cet effet un peu boîte de conserve, alors que dans le deuxième extrait... est-ce que vous avez un nom? Comment je peux vous aider, l'officier Louis ? Ce n'est pas vraiment ce que je veux dire. Vous n'avez pas un nom ? Murphy, c'est toi. You really don't remember me, do you? Excuse me. I have to go. Somewhere there is a crime happening. Donc il y a, je ne sais pas si vous avez pu constater la différence, il est toujours dans sa petite boîte de conserve, dans le deuxième extrait, mais il n'y a pas du tout l'effet flanger, le traitement sur les fréquences. Du coup, le rendu est très différent. Juste une petite réflexion sur le problème du doublage, parce qu'en fait, j'ai lu une interview de l'acteur, qui s'appelle Peter Wheeler, qui expliquait qu'il y a une scène de Robocop où le metteur en scène lui avait demandé de changer quelque chose au niveau de son interprétation, rajouter de la prosodie, je ne sais plus comment c'était formulé, mais en tout cas, c'était vraiment une scène clé au niveau de la psychologie du personnage. L'histoire de Robocop, en fait, c'est un policier qui est tué, mais qui a encore des fonctions vitales qui existent. Et du coup, il est récupéré, notamment son cerveau, etc., pour faire ce super flic. Donc c'est en partie une machine, en partie un être humain. Et tout le problème vient de la mémoire et qu'est-ce qui va lui rester de sa vie d'être humain, sachant que tout a été soi-disant effacé. Mais il y a quand même des traces qui reviennent de temps en temps pendant ses missions, etc. Et notamment les personnes qu'il a pu aimer ou dont il a été collègue. Ça va créer chez lui toute une série de remises en question. Et du coup, par rapport au doublage, Peter Weller raconte dans une interview qu'il a vu le film en italien et que toute la subtilité de ce que lui avait pu mettre dans sa voix au moment clé où il a tout d'un coup des sentiments qui reviennent. Et évidemment, l'acteur italien qui a fait le doublage n'avait pas eu des informations. Et du coup, il n'y avait aucun trouble qui apparaissait. Et enfin, voilà, c'était juste une petite réflexion sur le doublage qui était là, dans ce cas-là, particulièrement raté a priori, en tout cas pour cette partie d'émotion. En 1991, c'est la création du protocole HTTP et du web. Et la même année, vous avez Terminator 2. Donc toujours l'idée de attention aux robots, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, etc. Sachant que dans Terminator 2, en fait, c'est un grand ordinateur central en réseau qui est à l'origine de la rebellion des machines. Et comme par hasard, ça suit la création d'Internet. Voilà. En 1992, je l'ai juste mis comme ça. Ce n'est pas un film que j'ai vu, mais j'ai lu que c'était des robots contre une intelligence artificielle. Donc ça, c'est un scénario qui est assez récurrent, que les robots sauvent l'humanité d'un ordinateur dictateur surpuissant qui veut tuer tout le monde, pour une raison ou pour une autre. En 1995, le film Planète hurlante sort. Et donc là, c'est en fait une base dans laquelle vous avez des gens qui se réfugient et vous avez des robots autonomes qui ont décidé d'évoluer et qui ont pour mission d'essayer de détruire les êtres humains qui restent. Et en fait, ces robots ont pris une apparence humaine et ils essayent de se fondre dans la population vivante afin de les exterminer. Et du coup, là, je vais vous montrer une petite scène où vous avez trois personnages et il y en a un des trois qui est un robot, je vous laisse deviner lequel. What in the brand's name is this? You've never seen this. Looks like an animal. It's not an animal. It's an upgrade. Maybe it's an N.E.B. one. Did you ever think of that? Jefferson, relent. Pack up or getting out of here. Get your bear with you. Where are we going? Wrong way for you, kid. Donc, évidemment, on ne sait pas qui c'est. C'est un peu le but recherché, puisque ça fait partie de l'intrigue. Donc, les acteurs parlent normalement, sauf qu'il y en a un dans le tas qui est un robot et qui va tuer les deux autres. Enfin, en tout cas, qui va essayer. En 96, cette fois-ci, côté scientifique, vous avez un livre qui sort qui est tout à fait intéressant qui s'appelle « As Legacy, 2001's Computer as Dream and Reality ». Donc, l'idée, en fait, c'est d'explorer la relation entre science-fiction et faits technologiques avec, entre autres, des chapitres sur la parole et le langage. C'est-à-dire, ce qui a été montré en 1968 dans le film de Stanley Kubrick de « Milan, le décès de l'espace », où est-ce qu'on en est en 96, donc presque 30 ans plus tard ? Quels sont les progrès ? Quels sont les petits défis qui restent ? Donc, vous avez un chapitre sur la synthèse text-to-speech synthesis et puis un autre sur la reconnaissance automatique de la parole et enfin, un troisième sur le langage, l'utilisation du langage. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une créature de fiction qui s'est basée sur une espèce d'imaginaire, etc. Et donc, en 68 et en 96, on regarde où est-ce qu'on en est sur le plan scientifique. Toujours en 96, donc, synthèse par concaténation. En fait, il y a des gros progrès qui sont faits grâce à l'utilisation de grandes bases de données. Donc, on peut avoir accès à plein de petits fichiers de manière à pouvoir avoir des voies de plus en plus réalistes. Et donc, tout ça, là, on change d'air, encore une fois. Là, j'ai mis « If I only had a ». Donc, l'idée, c'est à partir de 96, probablement déjà avant, mais là, ça devient assez central, c'est est-ce que les machines peuvent comprendre les sentiments humains et est-ce que les machines peuvent exprimer grâce aux progrès qu'il y a pu avoir en synthèse vocale, quels sont les sentiments qui peuvent apparaître. Donc, vous avez, ça, c'est surtout la date de 96 avec la synthèse par concaténation, mais vous avez des progrès continu qui sont faits. Et en 97, par exemple, au niveau de l'intelligence artificielle, l'ordinateur Deep Blue bat le champion d'échecs Gary Kasparov. Donc, ça, je ne sais plus si Al, l'ordinateur dans la fiction, joue aux échecs. Il me semble que oui, et je crois qu'il y a un chapitre même qui en parle peut-être dans le livre que je mentionnais tout à l'heure sur l'héritage de Al. Mais toujours est-il qu'en 97, ça se transforme en réalité, c'est-à-dire qu'un ordinateur arrive à battre un des êtres humains les plus imminents dans sa matière, donc le jeu d'échecs, qui est un jeu extrêmement logique. Et ça, c'était un des challenges, en fait, de l'intelligence artificielle, et c'est d'arriver à être plus intelligent qu'un être humain. En 97, au niveau des robots, donc, il sort le robot Adali 2 qui communique interactivement avec un humain. Alors là, je n'ai pas de démonstration, donc je ne sais pas exactement quels sont les progrès qui ont été faits. En tout cas, au niveau design, je pense qu'il y a encore quelques progrès à faire, si je puis me permettre. En 99, L'Homme Bicentenaire sort. Alors là, c'est un film très intéressant qui montre un processus d'humanisation d'un robot. Est-ce qu'il a vu parmi vous ? Ce n'est pas un film qui a été... Je crois que ça n'a pas vraiment eu beaucoup de succès en salle. Donc, c'est d'après une nouvelle d'Isaac Asimov. Donc, je vous montrerai dans une deuxième partie le processus d'humanisation. Ou peut-être ce que je peux faire, je peux vous montrer le processus d'humanisation maintenant, et puis je vous montrerai les deux autres extraits dans ma deuxième partie. Donc, je vais vous... Donc, au début, c'est un robot assez basique. C'est un robot assez basique. qui nous ont aidé l'adventure des possibilités qui ont pu connaître l'expression de l'expression. Une a vu que l'indique des NDR upgrades. Oui, oui. Nous avons travaillé un beş mèner de expérimental modèles avec l'expression capacité auxquelles de l'expertion, une passée le corps. Nous avons eu des ventes sur lesquelles et décidés pas à ne pas aller avec l'alien. Pourquoi pas ? Une chuckité sur la réaction. Il y a creux que les robots vont continuer à lesquelles d'un monde Donc ça, première étape, il demande en fait à avoir plus de sentiments. La deuxième étape, donc il a eu son opération qui lui permet d'avoir plus de mimiques faciales et au niveau de la voix aussi, vous verrez qu'il y a une transformation. Hi! Is this yours? Oh! Thank you! I'm looking for Rupert Burns. Oh, you come to the right place! Come in! Certainly, yes! Huh! Voilà, donc il soupire, au niveau de la prosodie, ça s'est amélioré, et puis il peut sourire, etc. Donc il y a eu quelques progrès. Et enfin, la troisième étape. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Please, be careful, don't drop me. I'm being careful. Oh my God! Just relax, 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 relax. Why did you do that? That wasn't very funny. Just keeping you on your toes. I don't have any toes. I don't have any toes. I don't have any toes. vocal, mais le robot Asimo parlera à l'ASL en 2011, et a priori, maintenant, il a un système de synthèse vocale et reconnaissance vocale. Au niveau du look, en fait, c'est quelque chose qui va être réutilisé dans des films ultérieurement. Donc, le petit robot sympa, qui ressemble un peu à un cosmonaute et qui a l'air tout à fait jovial. Donc, par exemple, dans le film Robo et Franck, qui date de 2011, je le mentionnerai littéralement. En 2000, le robot Kismet est développé au MIT. Donc, c'est un robot qui peut détecter auditivement plusieurs émotions, comme l'approbation, l'interdiction, également l'attention. Et qui ne sont pas tout à fait des émotions, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé dans le descriptif. Je ne sais pas exactement quels sont les critères de reconnaissance des émotions. Mais en tout cas, c'était ça qui était mis. Et ils répondent par des expressions faciales, des vocalisations et des mouvements. Donc, c'est un peu comme les réactions qu'aurait un bébé au niveau des vocalisations. Ce n'est pas des phrases construites, etc. En l'an 2000, est commercialisé, cette fois, côté scientifique, le logiciel Natural Roices des Bell Labs. Donc, c'est une synthèse par concaténation qui s'appuie sur une importante base de données. Donc, en fait, c'est un peu la suite de ce que j'ai montré en 1996, qui est vraiment la mise en œuvre de grandes bases de données pour faire une synthèse réaliste. Et là, donc, quatre ans plus tard, on a enfin un produit qui est commercialisé, qui est de très, très haut niveau. Donc, avec une base de données d'échantillons sonores enregistrés par de vrais gens, évidemment, le système est utilisé pour des applications en ligne, comme les sites Internet. Quand vous regardez vos courriels en ligne, il lit les sujets, par exemple, des messages. Et la même année, sort le film Planète Rouge, où je vais vous faire écouter une voix d'ordinateur de bord et vous me direz si vous reconnaissez l'actrice. Je ne sais pas si quelqu'un est revenu. Bon, c'était le petit piège de la journée. En fait, il s'agit du logiciel des Bell Labs, Natural Voices. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'actrice, pour une fois, qui fait la voix de synthèse. C'est une vraie voix de synthèse. Et donc, c'est une première au cinéma. D'habitude, normalement, il y a une actrice qui est payée pour faire ça. Et là, c'est un logiciel. Voilà. Et je ne sais pas si vous en pensez au niveau réalisme, mais je trouve que c'est quand même assez bluffant. Et on est en 2000, donc c'est quand même un petit bout de temps. En 2001, sort le film AI, intelligence artificielle de Spielberg, qui met en scène un enfant robot. Je vous ferai écouter des extraits dans la deuxième partie. Ensuite, en 2001, le petit robot papéro de NEC est commercialisé. Là, je n'ai pas d'exemple à vous faire écouter, mais je crois qu'il peut vraiment interagir. C'est des débuts, en tout cas, d'interaction. Enfin, la sortie de Terminator 3 en 2003, pareil. Je vous ferai écouter des extraits dans la deuxième partie. Donc là, il y a quand même des projets qui sont faits au niveau de l'apparence des robots et de leur capacité d'interaction. Avec, donc en 2003, la sortie de l'Actroid, qui est construit par l'université, développé par l'université d'Osaka et la compagnie Kokoro. C'est le premier robot androïde, en l'occurrence, donc ginoïde, avec une peau de silicone réaliste. Donc, il y a des documentaires, des émissions, etc., qui sont en ligne, si vous voulez voir un petit peu comment ça a été développé. Et donc, c'est un robot d'accueil qui fait l'hôtesse d'accueil. Et alors, c'est marrant parce que ça a été développé exclusivement par des hommes. Et donc, ils avaient donné une certaine apparence et une certaine voix au robot. Et puis, ils ont eu la bonne idée de faire venir leurs collègues féminines pour faire un petit débrief. Et alors là, ça a été juste la catastrophe. Mais vraiment, quoi. Il a fallu qu'ils recommencent, en tout cas au niveau du design et de la voix. Parce que l'image qu'ils avaient donnée, eux, c'était un peu l'image qu'il y avait dans les films « Chérie de Mille », « Les femmes de Stepford », c'est-à-dire la femme parfaite, enfin, bon, le truc vraiment catastrophique. Et donc, quand ils ont eu leurs collègues, elles ont tout dit, ben non, il faut que la fille, pour que ce soit accepté par toute la société, il faut qu'elle ait l'air plus intelligente, quoi. Sinon, ça ne va pas aller. Donc, ils ont repris le design et ils ont fait des petites modifications pour que ça passe mieux. En 2004, donc, le robot Next Generation Asimo sort avec des capacités d'interaction avec les humains. En 2004, toujours, donc c'est le film « iRobot » que je mentionnais tout à l'heure, où en fait, donc, les trois lois de la robotique sont cœur, sont centrales dans le scénario et aussi le fait que les robots puissent avoir des émotions ou pas. Je vais vous montrer un petit extrait tout de suite. Je vais vous montrer un petit extrait tout de suite. Can a symphony ? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece ? Can you ? I think you murdered him because he was teaching you to simulate emotions and things got out of control. I did not murder him. But emotions don't seem like a very useful simulation for a robot. I did not murder him. The hell, I don't want my toaster or my vacuum cleaner appearing emotional. I did not murder him. Je pense que c'est une des premières fois qu'on voit un robot se mettre en colère à l'écran. Au niveau du making-of, c'est assez rigolo parce qu'en fait, c'est évidemment un acteur qui joue le rôle du robot. Et alors, donc, il a cette espèce de combinaison vert fluo absolument fashion. C'est assez drôle, en fait, de voir les images du making-of. Et quand on voit le travail qui a été fait de reconstruction des émotions, etc., c'est tout à fait étonnant. En fait, ils ont vraiment travaillé image par image. Ils ont repris l'expression de l'acteur pour les transposer sur l'avatar. En 2005 sort le film H2G2, qui est une comédie. Il y a peu de comédies de science-fiction, donc du coup, je l'ai mis. Donc cette fois, c'est encore le côté burlesque du robot qui est mis en avance. Également le côté émotion, enfin émotion, c'est-à-dire expressivité dans la voix, puisque là, vous allez voir, c'est un robot dépressif auquel on a affaire. Donc je vous mets l'extrait. C'est un robot dépressif. C'est un robot dépressif. C'est un robot dépressif. C'est un robot dépressif. Malheureusement, je n'ai pas d'image, on le voit animé, mais là, je trouve que la photo est assez étonnante. Enfin, du point de vue réalisme, je trouve qu'il est assez bluffant. Après, il faut voir avec la mobilité ce que ça peut donner. Mais bon, il y a quand même, au niveau des progrès qui ont été faits depuis ces 10 dernières années, 10, 15 dernières années, c'est quand même très étonnant. Un petit extrait peut-être de l'actroïde d'Air 2, qui est le premier robot génoïde avec fonction d'accueil du public, mais cette fois, plus d'interaction. C'est un robot dépressif. C'est-à-dire, le robot de l'actroïde de l'actroïde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, ça fait quand même un peu un robot de Rodisney. Enfin, je trouve que c'est au niveau du réalisme, on a un peu l'impression d'avoir affaire à un automate. Mais bon, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Maintenant, en 2005, le génoïde, qui est fait à l'image de son créateur. Si ça vous rappelle quelque chose de la mythologie, c'est normal. Donc, c'est un robot androïde ultra réaliste. Je vais vous montrer une petite... Alors là, pour info, il est à gauche. Je pense que tout le monde l'avait vu quand même. Parce qu'il est réaliste, mais il n'est pas parfait. Donc, je vais vous montrer un petit extrait. Le king des yeux, quand même. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc, bon, c'est... Je veux dire, il y a du progrès, mais je ne sais pas, au niveau du GYPSA, parmi ceux qui travaillent sur les robots parlants, là, je ne sais pas, au niveau de l'articulation, je pense qu'il y a quand même des progrès à faire. Je ne sais pas où vous en êtes ici, au niveau de la mobilité, etc., de l'expressivité sur le visage. Mais bon, là, c'était à 10 ans. Donc, c'était quand même les débuts de toute cette partie. Et donc, le but du créateur, c'est de pouvoir envoyer le robot, faire des conférences à sa place, par exemple. Donc, avoir une autonomie absolument parfaite. Un genre de clone électronique. En 2006, c'est la sortie du logiciel Dragon Naturally Speaking. Donc, je le mentionne parce que c'est quand même un... Donc, c'est en fait une compagnie qui développe... Nuance, c'est une compagnie qui développe des logiciels de reconnaissance vocale depuis je ne sais plus combien, mais en tout cas, ça fait un certain temps. Et donc, il y a ce logiciel de reconnaissance vocale qui marche vraiment bien. C'est un des premiers du marché à être vraiment bien fonctionnel. En 2006, toujours, donc, la sortie du robot Now, par Aldebaran Robotics. Il dispose de 90 minutes d'autonomie. Et donc, c'est un petit robot qui est open source. Et enfin, on peut... Il est extrêmement utilisé en laboratoire de recherche pour tout ce qui est travail sur la robotique, recherche en robotique. En 2006, le petit robot humanoïde iTube sort. Donc, lui, il est conçu pour la recherche en cognition robotique développementale. Donc, il apprend des choses. Et en fait, il reproduit les mouvements, par exemple, qu'on peut lui montrer. C'est assez étonnant à voir. Nous voulons que les systèmes futurs pour devenir nos compagnons. Et nous voulons faire des tasques que aucun homme ne doit pas être performant, comme des affaires ou des affaires. Nous pouvons vous aider à faire ce qu'aucun homme ne doit pas être performant, comme vivre une vie indépendante. Juste pensez à des personnes âgées ou des personnes avec des difficultés. Un jour, nous pouvons même aider à une crise nucléaire, comme celui-ci aujourd'hui en Fukushima. En 2006, un robot humanoïde qui s'appelle Ever2 chante. Et donc, on va nous voir, Import, unable de penser. Au niveau de la gestuelle, il y a quand même eu pas mal de progrès fait et donc elle est utilisée pour une création théâtrale par exemple. Donc en 2008, la sortie du film L'œil du mal qui se passe à l'époque contemporaine et dans lequel on met et mise en scène une intelligence artificielle qui en fait contrôle tout et peut absolument écouter tout ce que vous êtes en train de dire en activant toutes les différentes caméras de surveillance et tous les microphones qu'il peut y avoir un peu partout dans votre environnement. Donc là c'est encore une voix de femme qui va tenter de prendre le contrôle de l'humanité et renverser le gouvernement américain. Donc vous avez un extrait. Vous verrez, c'est très étonnant aussi au niveau du visuel ce qui est fait. Le déjeuner un extrait. Le déjeuner un extrait. Bonjour, Président Callister. Bonjour, Président Callister. Auréb. Agent Zoë Pérez, Air Force OSI. Vous êtes pour l'assistir dans son investigation d'Eton Shaw. Oui, Président. Bonjour, Président Perréz. Prés, Zoë. Notre nom est Soledad. Les récordes officielles indiquent que vos reports sont très étonnés. Si porté formatted. Président. Président. Détectant 76% de probabilité valide de la threat à Los Angeles International Airport. Alerting les autorités et les policiers locaux. Ces sphères de l'AIRPORTE a envoyé des données infrarèdes. quels sont les données infrarètes. En tout cas, elle a été réclamé. Elle a analysé et nous dit ce que faire de l'attention. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais au niveau de la NSA, c'est un peu ce qui est fait actuellement, d'écouter tout ce qui se dit dans notre environnement. Et donc là, c'était en 2008. C'est la voix de Juliane Mourin qui fait ce personnage fiction. En 2008, c'est la sortie de la Voice Search Hub de Google, qui va pas mal révolutionner au niveau de la reconnaissance vocale. Je trouve qu'il y a un saut qui a été fait, parce que c'est mis en lien, je pense, avec les requêtes écrites et du coup, c'est quand même très efficace au niveau de ce que ça peut reconnaître. En 2008, c'est cette fois-ci le robot Nexi, qui est développé au MIT Lab. Je vais vous mettre un petit extrait. Nous avons tous une grande salle open. Il y a beaucoup de cordes et de gadgets. Donc, ce n'est probablement pas comme votre maison, mais c'est chez moi. Pourquoi ne vous me dites pas où tu es ? Je suis venu à Lawrence, Massachusetts, et j'ai une résidence en Somerville. Je suis venu à l'université depuis les 4 mois. Donc, au niveau de l'expressivité, tout ça, je trouve que c'est quand même assez impressionnant ce qu'il fait. En 2009, le robot Buped Humanoïd Kobian est développé à l'Université Ouaseda. Bonjour. Bonjour. Je suis Kobian. Je suis Kobian. Je suis Kobian, je dis Kobian. Je suis en train de se réagir. Je suis en train d'être dérouillé. et qui prend soin d'un astronaute qui est tout seul sur la lune pour extraire du minerai c'est dans le film moon c'est la voix de kevin spacey qui joue le rôle de cette intelligence artificielle et donc il est complété par des smiley c'est rigolo comme idée de mise en scène je vous montre un petit extrait ok j'ai fait que je vais reblooter au moment que j'ai lancé je comprends Sam je pense qu'il devrait être ok je espère que la vie sur Terre est tout ce que vous souvenez de ce que vous faites merci Gary est-ce que tu vas bien ? bien sûr le nouveau Sam et je vais revenir à nos programmes dès que je finis le déjeuner Nous ne sommes pas programmés, nous sommes les gens, vous comprenez ? En 2010, la sortie du robot HRP4C, il chante et il danse. Et là, vous avez une démonstration avec des danseurs humains. Je vais mettre l'extrait. Merci. Je coupe, excusez-moi. Au niveau de la voix, encore une fois, il y a plein de musiques, donc c'est un peu difficile de juger. Mais au niveau de la mobilité, je trouve quand même assez bluffant. Sauf les mains, je pense qu'il y a quand même quelques petits soucis. Mais bon, en même temps, je pense que s'ils avaient dû articuler tous les doigts, ça aurait juste été 5 ans de plus de développement. Et puis le fait qu'elles soient en environnement avec d'autres êtres humains, ça contribue aussi à une intégration. Ensuite, en 2011, le lancement de Siri par la compagnie Apple. L'iPhone est équipé d'un assistant virtuel qui fait de la reconnaissance et de la synthèse vocale. Je ne sais pas si vous avez un iPhone, je ne sais pas si vous utilisez Siri ou si juste pour vous amuser, vous avez essayé. C'est assez incroyable. Comment est-ce qu'il n'utilise pas ? Ben oui. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis à développer, mais il y a une vraie recherche, pas juste technique, même au niveau interaction et au niveau du sens de la répartie, du sens de l'humour, etc. C'est vraiment très intéressant de voir ça. De temps en temps, il y a des phrases où on sent qu'il n'a pas encore envisagé ça. Il n'y a pas de réponse concrète et les réponses sont vocales, mais dans l'ensemble, c'est quand même assez beau. Ben oui, effectivement. Ce n'est pas parfait, mais après, je crois qu'au niveau, par exemple, aussi d'interactions pour faire répéter, parce que j'ai lu pas mal d'articles où ils disaient que ce qui n'était pas évident, c'était de faire justement répéter la personne sans que ce soit toujours la même phrase qui revienne pour dire « je n'avais pas compris » ou un truc comme ça, « là, c'est juste au bout de trois fois, on jette le téléphone ». Mais là, du coup, il y a une vraie recherche aussi pour pouvoir faire reformuler les choses. Voilà, donc les données sont traitées in the cloud, donc par le nuage, et la réponse est contextuelle et rapide, et en général, c'est fait avec de la personnalité. Quand c'est sorti, il y avait quelques reproches qui étaient faits, qu'il n'y avait qu'une voix, ça avait manqué de voix alternatives, et puis, évidemment, le multilinguisme était imité, mais bon, ça, c'était il y a quatre ans, donc je pense qu'il y a eu pas mal de progrès faits, et puis aussi des problèmes de sécurité, ça, c'était au tout début. L'année d'après, donc, sort le film « Robots et Franck », où est mis en scène un robot d'assistance, donc qui a quand même une grosse ressemblance avec Asimo. Alors, je ne sais plus quel nom de l'actrice qui est à l'intérieur du vêtement, mais du coup, elle a eu tout un entraînement pour avoir des gestes robotiques, mais pas trop, etc. Et au niveau de la voix, vous verrez, il est assez expressif. Donc là, je vous montre une scène plutôt humoristique, où le robot d'assistance rencontre le robot de la bibliothèque, qui est un robot fonctionnel, carré, les trucs qui roulent, et qui a absolument aucun état d'âme. donc vous avez un petit dialogue entre les deux. Oui, c'est ce que vous dis. Je mène desous, c'est votre petit ami. Bonjour. Oui, c'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. on va plus. Quand tous les humains sont extintés, vous n'allez pas commencer une société de robot. Je ne comprends pas, Franck. Alors, pourquoi pas vous prétendre que M. Dorsey est un être humain, comme moi, et commencer une conversation. Bonjour. Comment vous faites-vous ? Je fonctionne normalement. Comme je suis. Voilà, c'est la conversation du siècle entre robots. C'est un film qui est pas mal réussi, et il y a une réflexion autour de l'émotion, la mémoire, parce que le personnage humain perd la mémoire, et donc le robot est là aussi pour lui rappeler des choses. L'intrigue est assez intéressante. En 2013, il y a une annonce qui est faite par Aldebaran Robotics et Nuance, que le robot Nao va parler. Donc Nuance, c'est la société qui a développé le logiciel de reconnaissance vocale Dragon Naturally Speaking, dont je parlais tout à l'heure. Et donc Aldebaran Robotics, c'est ceux qui ont développé Nao, et un autre robot qui s'appelle Romeo, dont je vais parler après. Et donc les deux compagnies s'associent pour donner voix aux robots. Alors il y avait une vidéo très intéressante que j'ai pu visionner il y a quelques mois, je pense, où le fondateur d'Aldebaran était animé un show, je sais pas trop où c'était, je me souviens plus. Mais en tout cas, j'avais relevé en fait tout ce qu'il disait, parce que c'était sur la voix des robots, et je trouvais ça super intéressant. Et le truc, c'est que j'ai pas téléchargé la vidéo sur le coup, et depuis elle a été passée en privé. Et j'ai vu que, je sais pas pour quelles raisons, c'est probablement marketing, je sais pas. En tout cas, ce que j'ai relevé, ce que j'avais transcrit à l'époque, c'était, alors je vous le lis en anglais ou je le traduis simultanément, donc l'expressivité dans la voix, c'est très important. L'expressivité dans la voix, donc ça, ils disaient un peu ce qu'ils cherchaient à faire, eux, c'était donc ajouter l'expressivité dans la voix, et aussi ajouter quelque chose autour de la personnalité. Donc ça, on a vu avec Siri, c'est possible. La voix doit être congruente avec tout ça. C'est pas humain, c'est pas un animal, c'est une autre espèce. C'est une espèce artificielle, et donc la voix doit être congruente. Donc je veux pas une voix de femme ou d'homme. Non, non, moi ce que je veux, c'est, c'est pas en train d'essayer, c'est pas en train d'imiter quelqu'un, c'est juste une autre espèce. Donc on doit trouver cette voix spécialisée, congruente et expressive. Et l'interaction vocale, c'est pas juste un plus, c'est une chose qui est agréable à avoir. Voilà, c'est absolument central, c'est la question clé. Donc ça, c'était en 2013, et là j'ai vu qu'il l'annonçait pendant quelques mois. Donc je sais pas trop comment va être le résultat, sachant qu'entre temps, Aldébaran a aussi sorti un robot qui s'appelle Paper, qui doit être un peu plus loin. Dans quatre dates, on sera dessus. Voilà, donc ça c'était intéressant, je trouvais d'avoir les propos du PDG qui avaient vraiment une opinion très marquée sur ce que doit être une voix de robot. Je sais pas s'ils se sont inspirés du corpus des 60e années des films de science-fiction, mais je pense qu'évidemment, au niveau des ingénieurs, ils ont dû prendre des références. Donc voilà. En 2013 sort le film Elysium, j'en parlerai dans la deuxième partie. En 2014, donc là très récemment, je crois que c'était en fin d'année, donc il y a un ouvrage, enfin un rapport qui est sorti, qui s'appelle « Éthique de la recherche en robotique ». Et donc, c'est face au progrès rapide de la robotique. Donc le rapport du CERNA apporte des clés pour que la dimension éthique devienne indissociable de l'activité de recherche dans les communautés et les esprits. Je l'ai récupéré, j'ai pas eu le temps de regarder en détail, mais en tout cas, je trouvais intéressant de voir qu'il y avait cette réflexion qui avait été menée et qui avait abouti à ce rapport. En 2014, donc là très récemment, a été présenté à Futurapolis, je crois, le robot Romeo de Aldebaran Robotics. Alors, vous remarquerez quand même qu'au niveau de la voix, bon, c'est pas Roby, mais au niveau de la bouche, en fait, il a cette petite lumière qui s'allume, petite lumière bleue, je sais pas si vous vous souvenez, un des premiers extraits que je vous ai montré dans les années 50, Roby le robot avait des espèces de modulation de lumière en fonction de sa voix. Et bien là, on le retrouve. Alors je trouve que c'est un petit peu dommage que, par contre, il y ait juste un niveau d'intensité lumineuse, j'ai l'impression. Je trouve ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une intensité lumineuse qui soit proportionnelle aussi à l'intensité de ce qui est dit, et pourquoi pas avoir une couleur changeante bleue quand il est content, rouge quand il est pas content, enfin je sais pas, on peut penser à plein de choses. Donc je vous mets le petit extrait. Ce qui nous intéresse, c'est l'interaction. Donc on a une démonstration. Bonjour. D'interaction. Bonjour, Roméo. Comment vas-tu ? Et bien ça va très bien. Est-ce que tu veux te présenter ? Tu veux rappeler qui tu es ? Est-ce que tu fais ? A quoi tu sers ? Ok. Alors comme vous le savez, je m'appelle Roméo, je permets aux chercheurs d'explorer le passionnant domaine de l'assistance aux personnes âgées. Pour le moment, j'ai appris à servir un verre, mais demain je pourrai aider une personne à se relever, lui rappeler de prendre ses médicaments, contacter le médecin ou encore la connecter à ses proches sans ordinateur. Petit à petit, je vais permettre aux chercheurs de découvrir les possibilités qu'offrent les humanoïdes au domaine de l'assistance. Et aujourd'hui, je suis fier de visiter la belle ville ensoleillée de Toulouse et surtout de venir faire le beau à Futurapolis. Que puis-je faire pour toi ? Alors là, on a prévu cette démonstration d'échange d'objets avec Roméo et je voudrais que tu prennes un verre. Ok, donne-le moi. Donc ici, il tend la main et il attend. Alors avec le regard un peu fixe, bien sûr, il faudrait que... Voilà, je te mets un verre dans la main. Dès qu'il a détecté qu'il l'avait dans la main, et donc il serre la main, il est serre un peu plus fort. Un de ces jours, je pourrai attraper ce verre tout seul et même y mettre des trucs dedans, enfin j'espère. Tu es en train de le lâcher là. Tu peux serrer un peu plus fort, merci. Et au fait, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce verre ? Regarde-le un peu, tiens, ça te fait les pieds. Donc j'aurais bien voulu que les robots répondent quelque chose quand ils disent ça te fait les pieds. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'il en soit à ce stade de compréhension. Et du coup, ça me permet d'introduire ceci qui était donc en 2013 dans un film avec une imitation par l'humain d'un robot pour se moquer de lui justement. Donc je pense que l'ère de la moquerie entre robot et humain, c'est pour bientôt. Et là, vous allez voir dans la fiction ce que ça peut donner ces cours. Voilà. Et donc là, un des derniers nés de robots interactifs. Donc cette fois dans la réalité, le robot PEPPER par Aldebaran Robotics et donc SoftBank. Donc c'est en fait un robot qui est mis à l'accueil de SoftBank, des SoftBank. Donc c'est un robot émotionnel. Il possède une variété de tons et de registres de langues qu'il va sélectionner en fonction de l'analyse qu'il va faire du contexte et de son interlocuteur. Donc il a une reconnaissance des émotions qui est basée sur la détection de l'expression faciale, le ton et le champ lexical. Ils sont encore une fois connectés, enfin ils partagent des données via le cloud afin d'améliorer l'interaction et la reconnaissance des émotions en continu. Donc je vais vous montrer un petit extrait, ça dure une minute. Je suis chatouilleuse aujourd'hui. Est-ce qu'on peut jouer ensemble ? Je démarre le jeu Akinator, je vais t'impressionner. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Akinator, est-ce que tu connais les règles ? Non. Eh bien c'est tout simple, tu penses à quelqu'un, et moi j'ai 20 questions à te poser pour trouver à qui tu penses. Tu as un personnage en tête ? Oui. Bien compris. Ton personnage est-il réel ? Oui. Ton personnage est-il dans le domaine de la musique ? Non. Je vais suivre mon intuition. Ton personnage est-il décédé ? Oui. D'accord. Je me concentre. Est-ce que ton personnage a gouverné son pays ? Oui. C'est ok. Ton personnage est-il français ? Oui. Ton personnage est-il Bonnetard ? Oui. Et voilà, en 14 questions, il doit s'agir de Napoléon Bonnetard. Empereur français, est-ce de ton personnage ? Eh oui, bravo. Chouette, je suis trop balèze. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est balèze quand même. Puis au niveau de la voix, je trouve que voilà, moi ça ne me dérange pas. Je pense qu'on peut interagir avec lui. Il y a vraiment un gros effort qui a été fait au niveau aussi de la variété des phrases qu'il peut répondre, etc. En 2014 sort le film Her. Alors, qui ne l'a pas vu ? Ok. Eh bien, courez le voir. Il n'est plus en salle, mais courez acheter le DVD. C'est vraiment un super bon film. Et en plus, l'esthétique et le scénario, tout est vraiment très très travaillé. Et donc, l'idée, c'est un homme qui est un peu solitaire et qui tombe amoureux de la voix de son système d'exploitation. Vous allez voir tout de suite. Donc, c'est en fait, la voix est interprétée par Scarlett Johansson. Il faut savoir qu'au début, ce n'était pas sa voix. Et en fait, elle a été... Enfin, la voix d'origine ne convenait. Je ne sais plus quelle actrice c'était, je ne l'ai pas noté. Mais en tout cas, ça ne convenait pas au metteur en scène. Et du coup, la voix de Scarlett Johansson a été faite en post-production. Une fois le film fini, elle est venue, elle a fait toutes les répliques. Et donc, vous allez voir, je ne sais pas s'il y a des orthophonistes dans la salle, mais ce qui est vraiment génial, c'est que Scarlett Johansson, elle a ce petit truc dans sa voix. Je ne sais pas, c'est un petit défaut, quoi. Et là, tout de suite, hop, on entend le système d'exploitation. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un être humain en face de soi. C'est très bluffant. Et du coup, ce qui amène... Parce qu'elle a aussi un sens dans la répartie. Enfin, tout ce qui est développé, en fait, actuellement. Donc, tout ça est intégré dans le scénario et de manière à ce que le héros, donc Joachim Phoenix, tombe amoureux d'elle. Donc, je vous mets... C'est un peu long comme extrait, mais bon, je pense que ça valait le coup de le mettre. OK. OK. Je pense que ça a pas été un peu plus tard, parce que... En votre voix, je sens hésitance. Vous agreez avec ça ? Est-ce que ça ? Oui. Non, je suis désolé si ça. Je suis juste en train de être plus précis. Vous voulez votre voix de l'OS ou une voix de la femme ? La voix de la femme, je pense. Comment vous describez votre relation avec votre mère ? Ça va bien, je pense. Merci. Je pense que la chose que j'ai toujours trouvé sur ma mère, c'est que si j'ai dit quelque chose que j'ai passé dans ma vie, c'est souvent qu'elle. C'est pas qu'elle. C'est pas qu'elle. C'est pas qu'elle. C'est pas qu'elle... S'il y a dans la rue. Bonjour, je suis ici. Oh. Hi. Hi. Salut, comment vas-tu ? Je suis bien, comment est-ce avec toi ? Très bien en fait, c'est vraiment sympa de te rencontrer. Oui, c'est sympa de te rencontrer aussi. C'est un produit qui s'appelle Amazon Echo. Qui a vu la démonstration ou qui a vu le produit ? Est-ce qu'il y en a parmi vous ? Non ? C'est assez intéressant. Ils ont mis le petit graphique. Ils n'ont pas mis le micro qui est relié à la NSA, mais je pense qu'il y en a un. C'est un truc qui est chez vous dans votre salon et qui est activé en permanence et qui peut en tout cas capter absolument tout ce qui est dit chez vous. Donc, Big Brother est parmi nous. Je vous montre l'extrait. Alexa, what do you do ? I can play music, answer questions, get the news on weather, create to-do lists and much more. Awesome. Alexa, play rock music. Rock music. Alexa, stop. Wait, I want to try. Alexa, what time is it ? The time is 3.27. You actually don't have to yell at it. Okay, it uses far-field technology so it can hear you from anywhere in the room. So it can just hear you anywhere ? Yes. Well, everyone can hear you anyway. Oh. Is that where we're going to put it ? I was thinking of putting it there, but it works anywhere. Echo is pretty neat because it knows all sorts of things. All you have to do is ask. Alexa, how tall is Mount Everest ? Mount Everest's height is 29,029 feet, 8,848 meters. How can it know so much ? It's so small. It updates using the cloud. That's also how it gets its answers. Just read that off the box, huh ? So, it's released this year. At the level of the synthetics, it's pretty funny. At the level of the recognition, it's a pub, so they won't put it when the thing doesn't understand it, etc. But I saw people who they use it, and visible, it works super well. And by the way, they are in the stock market, I think. Or in all cases, there are people who have commanded for the moment to wait for the moment. So, I don't know if there's a problem with it. Just two petits extraits, I think. Enfin, un dernier extrait pour terminer. Et je pense qu'en fait, j'avais une deuxième partie sur les utilisations spécifiques de la voix, mais je pense que ce sera pour une prochaine fois. Enfin, je ne sais pas. C'est comme vous voulez. En tout cas, un petit extrait pour finir ma première partie. Donc, c'est le film Interstellar avec un robot. Donc, je vous avais dit, le côté humoristique en général, c'est des robots qui n'ont pas une forme humanoïde. Et donc là, c'est le cas, c'est une espèce de robot qui est composé de parties métalliques qui tournent entre elles. Et donc, il a cette voix très humaine qui, évidemment, le rend tout à fait sympathique. Donc, un petit extrait. Guitars. Let's go over that trajectory one more time. Eight months to Mars. Counter-orbital slingshot around. Fourteen months to Saturn. Nothing has changed on that. Just let me ask you something. Dr. Brand and Edmonds. Why are you whispering? They can't hear you. Dr. Brand and Edmonds. They close? I wouldn't know. 90% wouldn't know or 10% wouldn't know. I also have a discretion setting, Cooper. Oh. Not a poker face, lad. Il y a pas mal de blague en fait qui sont faites parce qu'ils ont, par rapport aux paramètres qui permettent de régler le robot. Donc, c'est à chaque fois qu'il y a un petit trait d'humour dans le film, en fait, c'est par ce personnage-là, enfin, en tout cas, la majorité. Et c'est parce qu'il a, par exemple, un paramètre d'honnêteté, un paramètre d'humour. Par exemple, à un moment, il lui met son paramètre d'humour à 100% et donc le robot commence à faire un compte à rebours comme si le vaisseau spatial allait exploser. C'est une blague de robot. C'est vraiment un des personnages principaux du film. C'est un robot qui n'a pas une figure humaine, mais qui a quand même cette voix qui lui permet d'assurer cette présence à l'écran. Pour la suite, j'avais quelques petits... des extraits sur les utilisations vraiment spécifiques de la voix. C'est très rapide, mais en même temps, je vois qu'il est 4 heures. Ah, allez-y pour les questions. Oui, évidemment. Dans tous les extraits que tu nous as montés, c'est les voix originales. Tu as parlé un peu de... Des doublages. Des titrages. Oui. J'imagine que dans ces trucs-là, la plupart des films, je les ai vus en version française. Oui. Est-ce que tu t'es amusée à faire les analyses des transformations qu'il y a entre, par exemple, Hall. Hall, je l'ai vue en vélo, donc je vois à peu près la différence. Même si je ne me rappelle plus bien des deux, je ne me suis jamais amusé à regarder une partie de l'extrait en version originale et puis après, la VL. Mais, par exemple, Terminator, je ne l'ai tout en vue qu'en français, tu vois. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment gardé l'état... Enfin, les voix de synthèse ont été refaites ? De toute façon, tout ça, sur les bandes originales, c'est... En fait, les voix de synthèse, c'est vraiment... Enfin, c'est toujours un acteur, sauf dans le film... Oui, mais c'est paramétré. Oui, oui. Mais après, au niveau des réglages, je ne sais pas. Alors, moi, je sais ce qui se fait au niveau actuellement du traitement sonore. Donc là, je vous parle d'éléments que j'ai eus par quelqu'un qui travaille à Skywalker. Donc, j'ai demandé comment, justement, au niveau du mixage, c'était quand ça passait à l'international, comment c'était géré. Apparemment, il y a quand même des données très précises qui sont envoyées sur les paramètres des effets, etc. pour, justement, que ce soit comparable d'une version à l'autre. Mais ça, c'est actuellement. Je ne sais pas comment c'était il y a 10 ans, 20 ans. Tu n'es pas amusé, justement, à faire ça ? Parce que ça, ça doit être. C'est relativement facile. Tu prends le film en V ou même sur des DVD, en fait, tu peux switcher la... Oui, je vais. Tu peux voir, rejoindre un passage... Non, non, c'est vrai, effectivement, que je n'ai pas... Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, mais c'est une super bonne idée de, justement, voir le rendu en fonction des... Et justement, suite à ce que j'ai pu dire sur Robocop, au niveau de l'intention aussi, il n'y a pas que les effets. Il y a aussi toute la direction d'acteurs qu'il y a derrière. Et enfin, je pense qu'au niveau des grosses productions, ça doit être hyper encadré. Après, sur des films plus petits, il y a moins de moyens. Donc, ce n'est pas forcément aussi... C'est hyper encadré en version originale ? Non, non, c'est hyper encadré aussi. Après, justement, au moment de l'internationalisation, il y a quelqu'un qui assure les prises de voix, qui fait le suivi artistique, justement, pour que ce soit compatible. Et puis, les versions internationales, ils ont toujours la version d'origine. Et ils basculent sur... Enfin, ils peuvent basculer, en fait, pour que, évidemment, la personne qui fait le doublage ait la version originale dans l'oreille, afin d'avoir des timbres de voix tout à fait... Enfin, pas des timbres, pardon. Des expressions, au niveau de l'expressivité, essayer de se calquer un peu sur l'original. Effectivement, mais je n'ai pas... Au niveau des indications, par contre, je ne sais pas comment ça a été fait. Du coup, je continue ? Donc, j'ai trouvé quatre utilisations de la voix qui étaient un peu exceptionnelles. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez les voix que j'ai appelées émotionnelles. C'est en fait une thématique qui apparaît vraiment très tôt pour les robots, dès 1939. Donc, il y a un personnage, le magicien d'Oz, qui est un film fantastique. Ce n'est pas de la science-fiction, qui s'appelle Tin Man. Et donc, son idée, c'est d'avoir un cœur. C'est ça, lui, ce qui poursuit dans la vie. Et du coup, avoir un cœur, c'est quelque chose qui est important dans l'imaginaire qu'il y a autour des robots, avoir le côté émotion. Donc là, je vous montrerai l'extrait de... Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Aérobot. Je vais vous montrer... Parce qu'en fait, j'ai déjà montré l'homme bicentenaire et Aérobot. D'accord ? Vous vous souvenez ? Donc, l'homme bicentenaire, c'était les trois étapes de l'histoire du robot qui veut s'humaniser. Et Aérobot, c'était le robot qui s'énerve, qui se met en colère. Donc là, en 2014, dans Her, je vais vous montrer un deuxième exemple. où il y a quelque chose qui est surprenant, c'est-à-dire que la voie de synthèse, la voie du système d'exploitation a un petit ton. Du coup, l'être humain demande au robot, à l'ordinateur, qu'est-ce qui ne va pas chez lui. C'est quand même une première, puisque jusqu'à présent, c'était plutôt le contraire. C'était l'ordinateur qui demandait à l'être humain comment ça allait, et là, c'est le contraire. Comment ça, c'est-à-dire ? right now what do you mean what do you tell me you tell me everything that's going through your mind tell me everything you're thinking oh okay so that was an extrait a second extrait in in fact Elysium is what I showed you earlier so when there is no emotion but the human beings are moaning of the robot it was an extrait where they asked if he was sarcastic because he was talking like that so that's something that comes from from time to time then the voice that I call Oracle is when a robot is the port of voice of an informatic system but in fact it is not him so for example in Alien Resurrection in 97 you have the robot who has a very interesting treatment which is made because it does not change the voice but it is just at the treatment of the voice that all of a sudden we understand that it is not him who speaks but he is the port of voice of another system let's give us time to get out first damn it anything hold on breaches sector seven sector three sector nine unstable engines operating at 41 percent 86 minutes until earth dock we burn too much energy i can't make critical mass i can't blow it then crash it so I think it's really a very interesting treatment which is made at the level of the mise in scene also in artificial intelligence so the film Haït of Spielberg in 2001 here so I will show you when it is done the oracle of a phone honey honey hand it to me look what I can do hello yes mrs swinton could you hold a moment i have an urgent call from your husband yes I will david i need to talk to the phone now monica monica can you hear me monica let the phone talk now can you hear me pick up the phone monica run along pick up the phone monica oh my god mademois hello henry what is it what when I don't know what you think I think it works really well at the scene I don't know if you noticed that this one or the previous one when the robot is possessed the view is completely in the back as if it was inhabited by another form of life this one is quite funny and then I think I have a 3rd extrait for this voice oracle so here it's really for you to show an extrait of terminator 3 because it is you will see it's very short I like this car oh what is it it is Ce n'est pas très probant au niveau de la voix, l'idée c'était juste de vous montrer qu'un des éléments importants c'est que le robot a accès à tout un ensemble de données parce qu'il comprend, son univers c'est un univers numérique donc il comprend ce qui se passe autour de lui en numérique alors que nous en fait on est un peu limité à ce point de vue là. Donc ça c'est vraiment très utilisé et notamment depuis qu'il y a le système de cloud etc enfin c'est quelque chose qui est vraiment récurrent dans les scénarii. Alors maintenant la voix que j'ai appelée usurpation donc ça c'est juste le côté un peu rigolo donc dans terminator 2 en 91. C'est parti. C'est parti. D'accord. On a déjà été ici ? Honne, est-ce qu'il est pas bien ? J'en suis juste ici. Je suis bien. Tu as sûr ? Tu as sûr qu'il est allé ? C'est quoi le chien n'est-ce qu'il y a ? Max ? Hé, Janelle. Qu'est-ce que c'est con la voix ? Je peux écouter qu'on a chien. Il est pas ? Il est pas bien, honne. Il est juste pas. Et où tu es ? C'était la scène la plus humoristique de Terminator 2, à peu près. Je ne sais pas qui l'avait ici, mais c'est un peu ça l'idée. Ensuite, la voie que j'ai appelée « Diagnostics », ça rejoint tout simplement l'utilisation qu'on peut avoir, nous, êtres humains, quand on a un problème de santé ou autre. Ça se ressent dans notre voie, là c'est exactement ce qui est mis en avant pour les robots. Donc il y a une espèce de mimétisme comme ça. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage que ce ne soit pas plus utilisé dans les systèmes d'exploitation ou tous les objets qui nous parlent. Je pense que quand il y a quelque chose, quand ils sont en train de, je ne sais pas, de plus avoir de batterie ou de tomber en pleine, ce serait bien que la voie qui est quelque chose de différent, que tout d'un coup, je ne sais pas, ça se manifeste d'une manière ou d'une autre, ce serait vraiment rigolo. Donc la voie de diagnostic, c'est par exemple dans 2001, l'Odyssée de l'espace, quand Al est désactivée. Donc là, c'est un extrait qui dure un petit peu longtemps, en 68. Et alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai fait écouter la première synthèse chantée, qui avait été réalisée en 61 ou 62, 61, au Bell Labs. Et ce qui se passe, en fait, c'est que, à ce moment-là, l'écrivain Arthur C. Clarke, qui écrit 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est à l'origine du film, visite les laboratoires Bell Labs, et il entend cette voix tout à fait étonnante de synthèse, et il entend cette chanson chantée par un ordinateur. Et du coup, c'est un élément qui va être utilisé après, dans la mise en scène, et en fait, quand Al est désactivé, il va chanter cette chanson, cette première chanson qui a été chantée par un ordinateur, donc, sur Terre. Je suis devenu operatif à l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée, en Udyssée de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée, en janvier 12 janvier 1992. Mon enseignor était Mr. Langley, et il me enseignait de chanter une chanson. Si vous voulez entendre, je peux chanter une chanson. Oui, je veux chanter une chanson. Chanson pour moi. C'est appelé Daisy. 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 Give me your answer, too. I'm half crazy. All for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford I can't afford to get you much I can't afford 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 L'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée. C'est pourquoi Pareil pour le film Stepford Wives en 1975. donc là c'était un ordinateur en 75 dans les femmes de Stepford c'est un des extraits que je vous ai montré tout à l'heure avec la femme parfaite qui disait à quel point elle était maintenant toutes ses pensées tout allait vers son mari et bien là vous avez à nouveau au niveau de la mise en scène quelque chose avec la destruction d'un robot et il n'y a aucun trucage c'est vraiment fait de manière très simple mais vous allez voir au niveau de la mobilité de l'actrice et au niveau de sa voix tout d'un coup on a l'impression qu'on a un robot qui est en train de se dérégler devant nous il n'y a pas de sous-titres pour que vous vous concentriez simplement sur la qualité locale et l'image c'est parti pour que vous êtes en train de se dérégler Oh, c'est vrai, tu prends le noir. Je vais mourir, je vais mourir. Tu me mourras. Oh, regarde ta hand. Non, tu regardes. Joana. How could you do a thing like that? How could you do a thing like that? How could you do a thing like that? When I was just going to give you coffee. When I was just going to give you coffee. When I was just going to give you coffee. I thought we were friends. I thought we were friends. I was just going to give you coffee. I was just going to give you coffee. I thought we were friends. I thought we were friends. I thought we were friends. How could you do a thing like that? I thought we were friends. Donc là, au niveau fréquentiel, il n'y a rien qui change. Elle a tout à fait sa prosodie, enfin sa prosodie, en tout cas son fondamental habituel. Mais par contre, au niveau évidemment de la répétition des motifs, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui est déréglé aussi. La musique joue un rôle très important. Et puis au niveau des plans, il y a un côté un peu oppressant qui apparaît. Dans 2010, l'année du premier contact, c'est la suite de 2001. Donc dans 2001, vous aviez la désactivation de HAL. Et en 2010, vous avez sa réactivation. En 84. « 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14. » « 1, 2, Ute, 13, 14. » « 1, 2, Ute, 13, 14. » « 2, 7, 8, 9, 9, 10, 14. » Bonjour. 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 Bonne nuit. Donc, encore, chose d'assez travaillée. Alors maintenant, un robot qui tombe en panne. Donc là, il y a une utilisation de la voix qui est quand même assez peu marquée, mais je trouvais la scène rigolote. Donc là, ce n'est pas juste la voix, vous avez évidemment tout un ensemble d'effets acoustiques, de moteurs qui s'arrêtent, etc. L'homme bicentenaire. Donc là, c'est l'activation. Et après, il est en panne. Donc je vais vous montrer les deux extraits à la suite. 99. Donc le premier, c'est quand il se met en route. Oh, je pense qu'il y a une voix tout à fait monocorde. Et puis à partir du moment où il commence à percevoir les choses, etc., il récupère une voix quand même plus naturelle. Et puis à un moment où il est en panne, ce sera le même effet que celui que vous avez vu dans The Step 4 Wives. Je vous montre quand même. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà. Alors dans AI, le robot à l'apparence d'un petit garçon, vous avez, en fait au début, il est dans une famille d'adoption, mais il n'a pas vraiment le module émotion qui est activé. Et en fait, les parents adoptifs doivent décider du moment de l'activation s'ils pensent que oui, ils vont pouvoir effectivement garder le robot et l'avoir à leur charge. Donc là, c'est le moment où les émotions sont activées. Ça dure un petit temps, du coup, j'ai peut-être passé un moment. Ils ne font pas de sens, mais... En fait, la mère dit, je ne sais pas, une dix, quinzaine de mots de manière tout à fait posée. Et les mots dits dans cet ordre-là vont activer le module des émotions. Donc quand elle dit des mots, en fait, ce n'est pas très intéressant, donc je vais passer rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est lui, sa prosodie avant et puis après. C'est parti. Mami ? Qui suis-je ? Tu es ma mère. Terminator 3. Il est en train de tomber en panne, je ne vais peut-être pas vous montrer l'extrait. Et puis, juste dans iRobot, une scène que je trouve assez bien faite d'ordinateur qui est détruit. Ce sera mon dernier extrait. Et il n'y a pas de sous-titres. Quoi ? La fiction ?! Chut, de la fiction ! Leur de la fiction ? Leur de la fiction ! XIXe du cinquage ! Yannick ! On saura maintenant que quand un ordinateur de cette taille est détruit, il crie. Je ne sais pas si vous avez entendu le cri de l'ordinateur sur la fin. Voilà, donc c'est bon à savoir. Et puis, c'était un peu ce que j'ai relevé de l'utilisation vraiment spécifique de la voix. Et puis maintenant, moi, les perspectives par rapport à... Parce que là, c'était évidemment, vous avez vu, une constitution du corpus, etc. Et du coup, la suite, ce serait de faire des analyses acoustiques pour voir un peu comment tout ça, on peut le quantifier. Et puis aussi, peut-être faire des tests perceptifs pour faire une évaluation du caractère humain ou non par des participants avec soit l'audio seul ou l'audio plus la vidéo, peut-être couplé avec des études oculométriques pour savoir ce que les gens regardent, quelle partie du robot ou de l'image, etc. et regarder. Et puis voilà un peu l'état actuel de ce que je suis en train de faire. Je voulais remercier John Mulenix et Nicole Vincent pour son aide sur une des transcriptions. Et puis, j'ai fait une petite biblio. Et puis, la filmographie, je ne sais pas si vous voulez la mettre en ligne sur la page qui sera consacrée à cette partie-là. Et la biblio, pareil, là, j'ai vraiment quelques titres, mais je pourrais vraiment la faire de manière très large. Voilà. Et puis, merci. Je voulais remercier, j'ai oublié tout à l'heure, au commencement de remercier les organisateurs pour leur invitation. Donc, merci beaucoup. Cool.